Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qui a été créé en France. Il est en train de faire des choses. Personne ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre au Sénégal. Nous avons une industrie du Sénégal. Nous n'avons pas de zéro tissu industriel. Nous n'avons pas une industrie pour transformer les pays, nous ne pouvons pas développer, nous ne pouvons pas créer un emploi. Nous ne pouvons pas avoir une résilience, nous ne pouvons pas avoir des problèmes de vie. Nous avons une pureté du Sénégal. Nous avons une pureté du Sénégal. et nous avons une collective de la formation et nous nous savions ça. Nous avons une technologie qui a été développée à un ANAM et 우리 avec nos premiers fois la Première ministre. Nous avons une première et la première et nous avons un travail sénégalais. Leur de l'agence et cela nous a qualifié. Il faut vraiment incorporer l'économie pour nous aider. Il ne faut pas l'agence. Nous ne pouvons pas l'agence d'un ministère. Nous nous avons uneıyor d'un pétrole. Nous avons une sortie de la crise de la pétrole. Nous avons un scandale de l'agence d'un pétrole. Nous avons un scandale de l'agence d'un million. Nous avons des produits de l'agence d'un pétrole. Il n'y a pas de bâtré avec eux. Il n'y a pas de bâtré avec eux. Il n'y a pas de bâtré sur la table. Nous avons tout ce qu'on a vu. Le dénominateur de la commune, c'est qui a été le nom de Saga Ousmane Son. Maintenant, si tu as un ministre, ou un milliard, Saga Ousmane Son. Maquissal, ce qui est le Sénégal, c'est le nom de Maquissal. Il n'y a que le Sénégal. Il n'y a pas de bâtré, il n'y a pas de bâtré, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or. Les enfants ont développé des anticorps d'un genre des magus de Saga tous les jours. Si quelqu'un me escrit ou quelqu'un me souhaitait le Saga. Maquissal dit une bonne chose il n'y a pas d'or le monde, un enfant, il est il est il est il est. Tu penses que Sénégal est le moment de la République à ce niveau. Faut que si Abdel Diouf Troune à la république à ce niveau Faut que si Ablaïat Troune à la république à ce niveau Maintenant, les deux sont les plus bons Aujourd'hui, si on veut dire On va dire ça Mais si on est en train On va dire qu'on est pas là C'est un peu comme ça Et il faut Féber d'en faire Il a été développé Pour le faire Pour se faire Féber Mais si on est en train On va faire une autre 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 Ce sont tous les ministres qui vont faire des combats politiques. Qui a gagné ces deux élections? Ils sont tous les deux. Les lustres remplaçants sont tous les deux. C'est tous les deux. Ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux. Ils ont tous les élections locales, ils ne sont pas les élections législatives. Ils sont administratives. Ils sont politiquement. Ils sont tous les prêts en charge de préoccupation des sénégales. Ils sont tous les gouvernements de combat. Ils sont tous les combats avec l'opposition. Ce n'est pas un escadron De bras cassés et de canards boiteux Qui va combattre l'opposition Quel est-ce qu'ils aient gagné dans le bureau de vote ? Ils ne vont pas combattre Ils sont tous les jours Le vrai gouvernement de combat Je ne sais pas ce qu'il y a Général Moussa Fall Commissaire Yag Une partie de la justice Et une partie de la presse Ce qui est Le gouvernement de combat Le gouvernement de combat Général Moussa Fall Et Yag L'a-t-il a été Il a été laissé Et il a été laissé Mais il a été laissé Pour faire sortir Et sortir de la justice Pour sortir Dans la prison Mais il ne sait pas L'adjale Ben Ali L'adjale Mubarak L'adjale Président Soudan un peuple qui dit non disons-moi gendarmerie ou la police n'a pas été n'y a rien de voir il y a une partie de la justice sénégalaise est-ce que aujourd'hui il y a une classe politique si on a eu l'élection en 2024 il y a des khalifasals qui sont candidats il y a des khalifasals qui sont candidats il y a des khalifasals qui sont candidats les gens qui sont en train de battre les médias qui sont candidats les déchémis ont des bénéfices je vais vous dire il y a des khalifasals qui sont candidats c'est ce qu'on appelle mais tout ça il y a des khalifasals qui sont en train de faire justice dans les états de l'élection personne ne sait on peut dire qu'il y a des magistrats on peut dire qu'il y a des khalifasals personne ne peut pas dire qu'il y a des khalifasals il y a des khalifasal tout ce qu'on appelle parce que dans une démocratie tout se discute il n'a pas de sens interdit la justice est le premier bras de Makisal je suis un instrument pour la liquidation politique des adversaires de Makisal justice mais il y a des khalifasals il y a des khalifasals qui sont en train de faire la police le problème en Sénégal c'est que tu as dit qu'il n'a pas de presse au Sénégal tu as devez presse au Mali ou au Burkina c'est la russe c'est devenu un problème Le Sous-titrage ST' 501 c'est la presse. C'est une courande de... Même dans les livres de droit constitutionnel, c'est une couronneur. Tout le monde a eu l'organe de presse. Mais si je suis content, il y a moins de pression. Il y a des 4 autres... Nous sommes tous les deux... Oura, Opel, Assaman... Jante l'air, ma diane n'aura pas de satellite. Satellite, je suis allé en train de faire... Je vais aller... Je vais me faire des satellites... Je vais aller... Vous savez, ça n'est pas... Si je vous dis, je suis allé en train de faire... Les gens qui ont un groupe de presse ne sont pas au parti politique et ne sont pas au parti politique ne sont pas au président de la république et ne sont pas au président de la république Pourquoi de fait il y a moins de pression et de chantage sur les gens Et ça marche avec les petits présidents qui ont bien des personnes et les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les bons et qu'ils ne sont pas les bons Mais ça va dire C'est ce que ça va dire Il y a des gens qui connaissent que la presse est maintenant dépassée Parce que tous les journalistes ont dit qu'il y a un blog un page Facebook un site internet C'est ce que tu as Le groupe de presse C'est ce que tu as dit C'est ce qui est le plus grave C'est ce que tu as dit Tu peux te dire C'est ce que tu as dit 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 Au nom de quoi Au nom de quoi Cette dictature ne marchera pas En tout cas moi ça ne marchera pas avec moi Je respecte chacun Et j'exige le même respect Il n'exige pas Il n'exige pas C'est ce que tu as dit Mais il n'exige pas Il n'exige pas Les Sénégalais On a 17 ans On a dit 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 Il va falloir crever l'abcès On a dit On a dit Ce n'est C'est ce que Le gouvernement de combat Makissal Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Qui a dit Qui a dit On a dit On a dit On a dit L'élection locale sur Dakar Il a dit Est-ce qu'il a dit 5000 voix On a dit Jérén Deki Ce n'est pas On n'a dit Que le gouvernement Contre qui Donc Il a dit Il est Il a dit Ce n'est pas Ce n'est pas Il a dit Il a dit A ma part Il a dit Il a dit On a dit On a dit On a dit On a dit Pour protéger Les mandats Qu'ils ont Puisque Non On a dit L'Assemblée nationale Il a dit Depuis Des années On a dit un député qui est en cession le député qui est en cession poursuivre l'Assemblée nationale levé de l'immunité l'acte de poursuite parce que poursuite il commence avec le réquisitoire procureur il dit quand le jugement sera léthme donc un appel acte de poursuite la preuve le procureur est venu de faire la réquisition d'être demandé 5 ans donc le droit de poursuite donc l'Assemblée nationale est-ce que le député en cours de cession nous devons condamner sans pourtant que l'Assemblée nationale n'ait levé son immunité l'Assemblée nationale est-ce que le député est-ce que nous devons déposer la semaine dernière l'avocat est-ce que nous devons convainc en cassation mais d'autres affaires l'Assemblée nationale ce que j'ai dit quand j'ai dit au mois de février c'est qu'il n'y a pas de justice c'est qu'il n'y a pas de justice c'est qu'il n'y a pas de politique donc politiquement nous devons répondre c'est qu'il faut protéger ces mandats parce qu'il faut protéger qui est un criminel est-ce qu'il y a d'accord le criminel est-ce qu'il faut pour gîter la capitale du Sénégal pour qu'il n'y a pas de mandat l'Assemblée nationale c'est qu'il faut le criminel est-ce qu'il faut pour qu'il n'y a pas de mandat pour qu'il n'y a pas de justice et qu'il faut protéger son mandat de ville de Dakar c'est ce qu'on a dit ce que je veux dire pour qu'il n'y a pas de justice je vais vous dire vous êtes tous vous êtes tous si vous n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas d'accord il y a eu le gouvernement il y a eu le premier ministre il y a eu le premier ministre il n'y a eu le premier ministre il n'y a eu le gouvernement il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord parce qu'il y a eu le monde il n'y a pas d'accord c'est ce qui est le terrain de Makisal mais ce que j'ai dit c'est le Sénégal ce qu'on a fait c'est que c'est un cosmétique et un contre-feu pour rire les vous savez ce que je veux faire ? focus ce que je veux dire c'est que j'ai eu un débat troisième mandat c'est que j'ai eu beaucoup vous savez ce que vous voulez dire Makisal 2024 février 2024 il sera plus président du Sénégal nous sommes 17 millions de Sénégalais deux qui sont venus à Moussa nous sommes venus à le président il a fait tout ce que je veux dire il a fait tout ce que je veux dire il a fait tout ce que je veux dire la constitution c'est que personne ne peut faire deux mandats nul ne peut faire deux mandats constitutifs si vous ne vous êtes pas c'est que Askani comment est-ce qu'on fait avec Fkogorel c'est qu'on a fait tout ce que je veux dire Makisal février 2024 il a fait tout ce qu'on peut faire il est possible qu'on peut le faire il est en plein de sens et il est en plein de sens il est en plein de sens on peut le faire C'est ce que nous faisons. Que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, nous les leaders de la coalition Yehue-Eskamu, nous sommes à 200% en phase avec nos députés. C'est le mandat que le peuple sénégalais a donné à ses députés et c'est le mandat que nous leur donnons à eux-mêmes. N'oubliez pas que lors de la campagne, c'est nous les leaders qui avons fait le tour du Sénégal pour demander aux Sénégalais de voter pour nous. Nous avons assumé d'endosser la casquette de tête de liste, la casquette de membres de la liste nationale, chacun d'entre nous ici. Nous sommes aussi comptables que nos députés de tout ce qui se fera durant ce mandat. Et nous allons les accompagner pas à pas. Nous allons travailler avec eux tous les jours pour qu'ils soient les meilleurs députés possibles. Et que pour l'Assemblée nationale, reflète vraiment l'image d'une Assemblée nationale. C'est le mandat que le peuple sénégalais a donné à ses députés. Parce que le peuple a voulu que l'Assemblée nationale soit fortement, que l'opposition soit fortement représentée à l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui l'a voulu. C'est la volonté populaire et en démocratie, il n'y a que la volonté populaire qui vaille. Il n'y a rien d'autre. Et ce peuple-là qui a envoyé autant de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, nonobstant le vol des suffrages par Macky Sall, parce que nous savons tous qu'il n'a pas 82 députés, a tout cassé, il aurait eu 76 députés, il le sait. Nonobstant le vol. Et a tout bien considéré, ce qui s'est passé atteste d'un décret de bondage historique. Il a été élu à 65% des voix il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est à 46%. 20 points entre temps. Et ces 46%-là, vous enlevez au moins 10 points qui concernent les vols. Le vol du suffrage. Ce monsieur, même si on le laisse aller à l'élection, il ne passera même pas au deuxième. C'est une prédiction, c'est moi qui vous le dis. Mais nonobstant tout ça, le peuple a voulu qu'il y ait 82 députés de l'opposition, deux non-inscrits, plus un troisième maintenant, ce qui veut dire que l'opposition est désormais majoritaire à l'Assemblée nationale. Macky Sall est minoritaire. Sans compter ce qui se passe à l'intérieur de son clan. Parce que s'il a nommé Amodouba, c'est parce que ça s'est imposé à lui, parce qu'il ne voulait pas avoir deux fronts dans son groupe. Et tout le monde sait qu'Amodouba tient un certain nombre de députés, qu'il arrose bien, et on parle au minimum d'une quinzaine. Ça, ce n'est pas un choix de raison, ce n'est pas un choix de cœur, mais c'est un choix de raison. La nomination d'Amodouba au poste de premier ministre. Et donc, si le peuple a voulu cela, c'est qu'il veut que l'Assemblée nationale change de manière de fonctionner. Qu'est-ce que les gens voulaient que les députés de l'opposition fassent ? On vient à l'Assemblée nationale, on doit élire un président de l'Assemblée nationale. La loi est très claire, le règlement intérieur. Il faut une enveloppe d'une certaine couleur pour chacun des candidats. Beno Bocayakar dit qu'il n'en sera absolument rien, et qu'il n'y aura qu'un seul bulletin, et ensuite, ils vont mettre ce qu'ils veulent là-dedans. Et vous voulez que les députés de l'opposition croisent les bras et regardent faire ? Tous les gens qui donnent des leçons là, qu'est-ce qu'ils auraient fait à la place ? Si demain, Beno Bocayakar amène une loi extrêmement gravissime contre le peuple sénégalais, qu'est-ce que les députés vont faire ? Et si pour faire passer cette loi-là, ils escamotent la procédure, parce qu'ils savent qu'ils sont plus majoritaires à l'Assemblée nationale ? Je crains que les députés vont se croiser les bras pour les regarder faire. Il faut arrêter. Moi, je suis totalement satisfait de nos députés. Et le fait qu'ils se soient battus ce premier jour-là a permis de ramener Beno Bocayakar à la raison. Parce que pour tout ce qui a suivi, et jusqu'au moment où je vous parle, Beno Bocayakar a été obligé de venir à la table de négociation. Je vous donne quelques exemples pour les commissions. Parce que ce que les Sénégalais doivent savoir, on a le même nombre dans le bureau, notamment le même nombre, et je crois même qu'on risque d'avoir plus, puisqu'on a deux groupes parlementaires, on a le même nombre au niveau de la conférence des présidents, et on a le même nombre au niveau des commissions. C'est ça l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les forces sont totalement égales. Et c'est pourquoi, dans ce genre de situation-là, la seule solution, c'est de discuter, de dialoguer. Or, Macky Sall n'est pas un homme de dialogue. Il pense que ce qu'il faisait avant, quand il avait tout le pouvoir en ses mains, Détiel a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il tient une partie du pouvoir, nous en tenons une partie. Nous tenons toutes les grandes villes de ce pays, en termes de collectivité locale. Et c'est pourquoi la mise en place du réel, vous allez voir ce que ça va impacter, et ce qui va rester de l'AMS. Nous tenons la moitié de l'Assemblée nationale. Et Macky Sall n'a plus le plein pouvoir ici, dans ce pays. Il doit respecter son opposition. S'il le fait, nous trouverons des consensus pour faire avancer le pays. S'il ne le fait pas, il y aura affrontement. On ne l'acceptera pas. Et c'est pourquoi ils ont été obligés de revenir à la raison, pour la mise en place des commissions, parce qu'au début, ils avaient dit, eux, ils viennent, ils choisissent d'abord les commissions qu'ils veulent, ensuite, nous, on prend le reste. On a dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Ils ont été obligés de dialoguer, parce qu'ils savent, si l'avait pas fait, l'Assemblée serait encore bloquée, ils amèneraient l'armée cette fois-ci. Peut-être que même Dave Linde serait à l'hémicycle. S'il respecte l'opposition, l'opposition le respectera. Mais tant qu'il continuera, de manière arrogante, de manière méprisante, à parler de l'opposition, comme s'il parlait de Moïse Carrière, il trouvera une opposition à sa hauteur. Il a dit gouvernement de combat. Il s'est réveillé trop tard, parce qu'il y a une opposition de combat depuis très longtemps. Et donc, cette assemblée sera, soit ce sera une assemblée de dialogue, ou alors ce sera une assemblée de blocage. Et même peut-être pas de blocage, parce que si la nouvelle majorité que nous avons fonctionne correctement, les gens feront passer ce qu'ils veulent passer. L'opposition ne doit. Des discussions se passent. Il est question d'acheter des véhicules, par exemple. Mais les députés, est-ce que nous on dit, il n'y a pas d'urgence pour qu'on fasse une procédure d'urgence ? Je ne travaille pas en secret. Quelle est l'urgence qu'il y a ? On dit, oui, la session va démarrer, il y a des députés qui habitent loin. Ces députés-là, comment ils faisaient pour venir à Dakar avant ? Une fois qu'ils sont à Dakar, ils sont logés à l'hôtel des députés à 0 m. Toutes ces pratiques-là qui permettaient de donner des marchés accruux qui on veut, de les surfacturer et de bouffer de l'argent, c'est fini. Ça ne se passera plus comme ça. Parce qu'ils ont un questeur, nous avons un questeur. Et la loi a dit les questeurs. Il n'a jamais dit le questeur. Tout ce qui se fait doit se faire entre les deux questeurs. L'Assemblée sera gérée de manière transparente pour les finances de l'Assemblée. C'est moi qui vous le dis. C'est tapaler là et autres là. C'est fini dans l'Assemblée. Et c'est ça que le peuple sénégalais voulait. Et c'est pourquoi ils nous ont... Avant-hier, nous, conférenciers et libéraux, nous avons demandé au président du groupe parlementaire, lorsqu'ils ont convoqué une réunion, de leur poser la question. Sur quelle base ils veulent donner 165 véhicules à des députés sortants ? C'est illégal ? La loi est très claire. Le décret de 2021 est l'instruction. Aucun véhicule ne peut être donné si ça ne passe pas d'abord par la procédure de la réforme administrative. Et une fois que c'est réformé, on peut la vendre par adjudication. Et exceptionnellement, on peut la vendre par entente directe. Et en ce moment, celui qui avait le véhicule est prioritaire. C'est ça que la loi dit. Mais depuis des années, l'Assemblée nationale, à chaque fin de législature, on dit... Même le président de la République n'a pas le droit de donner des véhicules. Et pourtant, chaque jour, on dit... Maki a donné un véhicule 4x4 à tel, etc. C'est des violations constantes. Et c'est des milliards. Les véhicules de l'Assemblée nationale ont coûté 161,5 milliards du moins. Compte non tenu des second véhicules des membres du bureau, du président, etc. 1,5 milliards. 5 ans, les véhicules sont encore intacts. Vous dites... On offre ça à des députés. Et des députés qui ont fait deux mandats, trois mandats consécutifs se retrouvent avec un parc automobile. Ce n'est pas normal. Et c'est cette Assemblée nationale-là qu'on va imposer désormais. Et c'est comme ça qu'on gérera le pays. Le jour où on nous fera confiance. Moi, je l'ai dit, je rends mon véhicule de service, mon passeport diplomatique, parce que ça m'a été donné par rapport à une fonction. Je ne les garderai pas après ma fonction. On nous dit qu'ils ont créé... Ils ont amené un nouveau gouvernement de combat. Je crois qu'en résumé, en français, j'ai dit aux Sénégalais, et n'attendez absolument rien de ce gouvernement. Amadouba a été ministre de l'économie et des finances pendant sept ans. L'économie du Sénégal est par terre. Rien ne marche. À part la prévocation autour des ressources foncières, des ressources financières de ce pays, les exonérations indues, énormément de choses, si je devais énumérer ici, nos députés les attendent à l'Assemblée nationale. Dans quelques semaines, en tout cas, sera la session budgétaire. Toutes ces questions seront remises sur place. Nos députés l'attendent pour sa déclaration de politique générale. Et nos députés les attendent, tous d'ailleurs, à commencer par Makissat, pour leur déclaration de patrimoine. Et tous les Sénégalais les attendent pour qu'ils déclarent leur patrimoine. Et les Sénégalais seront ébahis de voir comment des Sénégalais sont riches alors qu'ils n'ont exercé que des fonctions publiques. Et ce gouvernement-là ne réglera pas les problèmes des Sénégalais. Je l'avais dit en 2019, je le redis, le cours de la vie, le cours du loyer, le chômage des jeunes, le problème des soins médicaux, l'école, l'université, rien ne changera parce que, à la base, Makissat a raté les choses depuis 2019. Il n'a aucune vision. Il n'a pas su construire un pays et une économie. Il s'est trompé de priorité et ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème au niveau international, le Sénégal est enrugé parce qu'on n'a pas bâti d'économie, on n'a pas investi sur l'agriculture, ni sur la pêche, ni sur l'élevage, on n'a pas investi sur l'industrialisation de ce pays et vous pensez qu'on peut développer un pays avec des infrastructures qui tapent à l'aille, qui cachent des dettes colossales que même nos petits-enfants devront payer après. Même si vous ameniez un ange qui tombe du ciel, vous le mettez Premier ministre, ça ne changera rien. C'est pourquoi j'ai dit aux Sénégalais, tout ça, c'est des débats qui ne vous concernent pas. Faisons un focus sur 2024 pour que Makissal, la page Makissal soit définitivement tournée. Makissal, on lui donnerait 50 mandats qu'il ne fera absolument rien du pays parce qu'il n'a ni la vision, ni l'ambition, mais surtout le patriotisme qu'il faut pour poser les vrais débats, par rapport à des partenaires qui essaient de nous imposer chaque jour de mauvais choix. Il n'a pas ce courage, il n'a pas cette vision. Je terminerai par le cas de Barthélémy Diaz pour appeler le peuple sénégalais à savoir défendre ses mandats parce que lorsque le peuple choisissait de confier les rênes de la plus grande ville du Sénégal, la capitale du Sénégal, la ville de Dakar, à Barthélémy Diaz, il l'a fait en connaissance de cause. Le peuple savait que Barthélémy Diaz a été accusé de causer blessures volontaires. Le peuple savait qu'il y avait une procédure judiciaire, mais le peuple a voulu lancer un signal. C'est de dire que nous savons que c'est un complot politique, nous ne nous croyons pas et nous avons lui confié un mandat. Parce que si le peuple était convaincu de la culpabilité de Barthélémy Diaz, il n'aurait pas voté pour lui. Aucun peuple ne voterait pour des assassins. Et ce même peuple est revenu pour dire que nous voulons que Barthélémy Diaz aille à l'Assemblée nationale. Ce n'est ni à Macky Sall ni à sa justice inférieure d'enlever ce mandat de Barthélémy Diaz. Et c'est pourquoi je dis, ce ne sont pas des questions judiciaires. C'est vrai, l'Assemblée nationale aurait dû empêcher cela. Parce que Barthélémy Diaz était en session et ensuite il exerce un mandat parlementaire. La loi est très claire, aucun député ne peut être poursuivi en pleine session et même au cours de son mandat tout court sans que l'Assemblée nationale n'ait procédé à la levée de son émissé parlementaire. Et nous sommes encore dans les poursuites. Mais moi, je dis que ce n'est ni une affaire d'Assemblée nationale ni une affaire de justice. Dans ce pays-là, avec Macky Sall, il n'y a qu'une chose qui m'en fonctionne. Parce qu'il n'en a la cure de la loi. C'est des problèmes politiques, ça se règle politiquement. Et c'est au peuple de défendre les mandats qu'il a confiés à des gens. Et l'histoire nous donnera, nous permettra de voir où est-ce qu'ils veulent aller avec cette farce-là. Mais c'est au peuple de régler ça, particulièrement à la jeunesse. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup et à bientôt. Vous voulez, attendez. S'il vous plaît, laissez. Je tiens à préciser deux choses. C'est assez... Ici, le président de la parole. Je tiens à préciser deux choses. Certains ont dit que nous marchons les journalistes. Nous offrons ce que nous avons. vous savez très bien que nous ne vous maltraitons pas. Dans tous les pays du monde, même des conférences de presse des présidents des États-Unis se passent comme ça. La deuxième chose, nous n'avons aucun problème à ce que les journalistes puissent poser des questions. Nous voudrions que vous ayez le courage d'appliquer ce que vous voulez à tout le monde. Parce que quand Macky Sall vient faire ses déclarations de presse ou toute autre personne du pouvoir, vous n'exigez pas de dire nous voulons poser des questions. Les patrons de presse qu'il s'agitent, qu'ils aillent poser des questions. D'ailleurs, la personne idéale pour qu'on lui pose des questions c'est Macky Sall, c'est ce que les Sénégalais attendent. Mais c'est la presse étrangère qui peut poser des questions à Macky Sall, mais pas à vous. Nous, on est en face de vous et on vous écoute. et ça ne nous pose aucun problème de vous laisser poser des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada